Bienvenue les Vinilovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du champagne. Le champagne, c'est la star des bulles et vous en buvez certainement de temps en temps. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo puisqu'on va aborder 5 choses à savoir absolument sur le champagne. Alors installez-vous bien, servez-vous une petite coupette et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors c'est parti pour découvrir 5 faits à connaître sur le champagne. Fait numéro 1. La plupart des champagnes ne sont pas millésimées. Et oui, regardez bien sur l'étiquette. La plupart du temps, vous ne verrez pas de millésime du tout parce que 80% des champagnes ne sont pas millésimées. Ça veut dire que les producteurs peuvent mélanger des cuvées de plusieurs années de récolte. Et oui, ils ont le droit de mélanger par exemple un peu de 2008, un peu de 2014 et un peu de 2017. Ça leur permet de produire chaque année un champagne de style constant. Ils vont essayer de faire en sorte que leur champagne ait toujours plus ou moins le même goût pour satisfaire les consommateurs. Fait numéro 2. On peut utiliser des raisins noirs pour faire du champagne. Et oui, seuls les champagnes portant la mention blanc de blanc sont faits uniquement avec des raisins blancs. Les autres sont faits avec un mélange de raisins blancs et noirs. En fait, c'est tout à fait possible de faire du vin blanc avec des raisins noirs parce que les pigments sont dans la peau du raisin uniquement et pas dans la pulpe. Donc si on se débarrasse des peaux des raisins noirs, on obtiendra un jus blanc. Et d'ailleurs, il existe des champagnes qui sont faits uniquement avec des raisins noirs. On appelle ça des blancs de noir. Donc un jus blanc fait avec des cépages noirs. Et justement, fait numéro 3. Il y a 7 cépages autorisés pour la fabrication du champagne. Alors pour info, les 3 cépages les plus utilisés, ce sont le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Mais en tout, il y a bien 7 cépages autorisés. Et les 4 autres, ce sont l'arbanne, le petit meillier, le pinot blanc et le pinot gris. On continue avec le fait numéro 4. Il existe différents dosages de sucre possibles dans le champagne. Donc vous allez avoir des champagnes très peu sucrés, des champagnes doux. Et entre les deux, il va y avoir plusieurs niveaux de dosage de sucre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais chaque bouteille porte une mention qui vous indique le dosage de sucre de votre champagne. Donc dans l'ordre du moins sucré au plus sucré, vous allez avoir brute nature, extra brute, brute, extra dry, sec, demi-sec et enfin doux. Et on termine avec le fait numéro 5. N'importe quel vin effervescent ne peut pas s'appeler champagne. L'appellation champagne, c'est une appellation d'origine contrôlée qui désigne exclusivement un vin effervescent fabriqué en champagne, donc sur une région viticole bien délimitée. Et en plus, le vin doit être élaboré selon des méthodes strictement définies par le cahier des charges de l'AOC. Du coup, ça vous garantit en fait l'origine géographique du vin et sa qualité. Donc un vin effervescent espagnol ou italien, en aucun cas, il aura le droit d'indiquer champagne sur son étiquette, même s'il utilise la même méthode de fabrication, donc la méthode champenoise. Et c'est pareil pour les autres vins effervescents français qui ne sont pas produits en champagne. Et voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur le champagne. Vous savez qu'ils ne sont pas tous millésimés. Vous connaissez les cépages utilisés, vous connaissez les différents dosages de sucre. Et puis vous savez désormais que n'importe quel vin effervescent n'a pas le droit d'indiquer champagne sur son étiquette. Et alors, ça m'intéresse justement de savoir c'est quoi votre champagne préféré à vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez une maison de champagne coup de cœur à me partager. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir, comme d'habitude, de partager ma passion avec vous. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre les bases du vin, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Et aussi, dans la barre de description, je vous ai préparé un petit cours de trois vidéos pour aller plus loin. Et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, quels sujets vous voulez qu'on aborde ensemble ou si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501